Merci d'être là. Jean-Gabriel, vous êtes un réalisateur français. Vous avez réalisé depuis 2002 plus d'une quinzaine de courts-métrages et tout autant d'installations et de vidéos expérimentales dans lesquelles vous avez développé un style unique à partir d'archives filmiques et photographiques, notamment le très beau We Are Become Dead qu'on a eu sur Tank et The Devil sur le mouvement des Black Panthers. Vous avez également réalisé quatre longs-métrages. En 2015, le très magnifique Une jeunesse allemande autour de la fraction Armée rouge qui est mieux connue sous le nom de la bande à badère sur l'organisation d'extrême-gauche qui était active dans l'Allemagne de l'Ouest des années 70. En 2016, vous avez réalisé une première fiction Lumière d'été autour des traumatismes d'Hiroshima au Japon. En 2021, vous venez de réaliser un nouveau film, Retour à Reims, Fragments, un film sur l'histoire ouvrière réalisé à partir du magnifique texte de Didier Ribon dans l'ouvrage du même nom, qu'on a très hâte de voir d'ailleurs ici. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre long-métrage Nos défaites que vous avez réalisé en 2019. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. L'invitation. J'aimerais savoir quel est le point de départ du film. Est-ce que ça a débuté par une rencontre avec les élèves ou votre envie de rejouer des extraits de films militants de cette période-là? Vous habitez déjà. En fait, c'était un film assez inattendu. Pour moi, en fait, l'idée de... Enfin, ce qui m'amène à ce film et qui me semble important de partager, c'est à Ivry-sur-Seine, donc une ville dans le banlieue sud de Paris, mais vraiment très proche de Paris. Il y a un cinéma municipal qui a une super programmation et qui a des liens avec le lycée de la ville, dans lequel il y a une option cinéma. Et chaque année, il faut intervenir un réalisateur dans la promotion première, donc l'année d'avant le bac. Et il y a eu un petit... Bon, jusque-là, ils faisaient des... Enfin, pas des rencontres, mais des projets un peu standards, comme on les fait dans les écoles, des travails sur la datation. Mais quelques années avant que moi j'intervienne, je suis le troisième, ils ont décidé de faire venir des réalisateurs pour faire leur film, pour faire leur film, pour faire un film qui serait le leur, avec les élèves, quel que soit le résultat, quel que soit... Qu'est-ce que ça veut dire faire un film avec les élèves, sur eux, enfin, peu importe. Avec cette idée que je trouvais super, en fait, on a souvent tendance dans les cours en cinéma, que ce soit dès le lycée ou plus tard, à apprendre aux élèves ou aux étudiants que dans un film, tout a été prévu. Grosso modo, quand on fait de l'analyse de film, chaque plan est censé avoir été pensé, réfléchi, travaillé. Et en fait, là, ce qu'il leur est offert, c'est d'avoir des réalisateurs en résidence et de voir comment, à partir d'une situation donnée, ils commencent à travailler un film et ils voient au réel comment tout se joue. Et ça, je trouve que c'est assez unique parce qu'ils vont se rendre compte, finalement, quel que soit le réalisateur, que tout ça est quand même assez improvisé, qu'il y a de l'irrationnel et qu'à partir comme ça d'une démarche, c'est assez... Voilà, c'est pas forcément tout le temps improvisé, mais en tout cas, il y a de l'irrationnel dans la manière de faire un film et ça, ils le voient à l'œuvre. Et en fait, du coup, j'aimais beaucoup cette idée-là. Donc, j'ai accepté d'aller dans ce lycée grâce à l'invitation du cinéma et la seule contrainte qu'ils demandaient, eux, c'était d'aboutir à une forme filmique qui pouvait être un court-métrage, un petit bout de documentaire, pas forcément même un film fini, mais en tout cas, quelque chose qui, à un moment, peut faire un rendu. Et donc, moi, je suis rentré et la deuxième raison pour laquelle j'ai accepté, c'était de passer du temps avec des lycéens aussi, avec une classe d'âge parce qu'en fait, évidemment, je vieillis, donc j'ai un peu de moins en moins de jeunes directement avec moi et que je me posais des questions sur la manière dont ils sont formés aujourd'hui, en fait. Et qu'est-ce qui est devenu l'école française ? Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé et que ça me pose des vraies questions de fond quand je vois les réactions. Je vais quand même beaucoup présenter mes films avec des étudiants, des choses comme ça. Et des fois, les questions qu'ils me posent me questionnent, en fait. Donc, du coup, j'avais cette envie-là. Et donc, voilà, le point de départ de film, c'est ça. Mais il n'y a pas de film encore. Il n'y a même pas de début de film. Et ce que je voulais, j'avais quand même deux hypothèses de travail que l'on voit dans le film, c'était travailler la parole. Parce que pour moi, travailler avec des groupes, c'est travailler avec la parole de ces groupes-là et des individus qu'ils composent, comme j'avais fait dans La joie dans ce combat ou dans les deux films que j'ai faits en prison. Il faut que les paroles soient données. Ça, c'était la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'était de les... Ce que je leur ai expliqué, moi, en tant que cinéaste, que j'adore, c'est de faire un film. C'est une manière de devoir travailler quelque chose que je ne sais pas encore ou que je ne comprends pas. Et que c'est un luxe de... Enfin, en tout cas, pour moi, un de mes luxes de mon travail, c'est ça. C'est d'un coup de me dire, je vais passer un an, je vais passer six mois, je vais passer deux ans ou dix ans sur un sujet dont je n'ai pas assez d'informations, pas assez d'expériences pour réussir à comprendre. Et c'est... Il y a un peu un plaisir de l'ex-étudiant, quoi, de se plonger dans des livres, de se plonger dans des choses. Et du coup, ma deuxième hypothèse était donc de les confronter à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Encore. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait être, cette chose-là. Et en fait, du coup, quand je suis arrivé, j'ai passé du temps à leur montrer des films documentaires. Donc, ils n'en avaient pas vu. Pour eux, le documentaire, c'était la télévision. Et j'en montrais beaucoup de films avec des gens qui parlent. Voilà. Évidemment, pas mal du cinéma des années 60, 70, cinéma d'observation avec différents types de milieux. Et j'en avais fait une séance autour du cinéma ouvriériste français. Et là, les réactions, c'était assez étonnant, en fait, les réactions de la classe, parce que, d'un côté, ils trouvaient incroyable qu'on ait pu faire des films avec des ouvriers. Ça, ça leur semblait... C'est-à-dire des films avec des gens qui pouvaient être leurs parents ou qui pouvaient être des gens auxquels ils se projetaient pour... Là, d'un coup, ça leur ouvrait une espèce de casse. C'est-à-dire, on peut faire du cinéma avec ce réel-là. Et de l'autre côté, ils ne comprenaient rien du tout au contexte des films. C'est-à-dire 68, pour eux, c'était totalement de l'ordre où les années 70, c'était de l'ordre du passé. Voilà, c'est le livre d'histoire, le truc un peu chiant qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas envie de connaître. Et du coup, voilà, je leur ai expliqué ce qu'étaient mes 68, ce qu'étaient cette époque, et de me rendre compte que tout ça était... Ça y est définitivement disparu. Enfin, c'était devenu de l'histoire, alors que pour moi, c'est de l'histoire contemporaine. Pour eux, c'était de l'histoire au passé. Et là, c'est joué un truc qui était... En tout cas, j'avais trouvé grâce à cette séance cette chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'on allait travailler. Mais ces jeunes-là, ou cette école-là, justement, durant toute l'écoute du film, je me demandais, est-ce qu'ils sont représentatifs? Déjà, c'est quel milieu social? C'est quoi leur rapport à l'école? Ou est-ce qu'on peut avoir juste une petite mise en contexte de ce groupe-là, Précy? Oui. Alors, c'est... Cette banlieue, Ivry, c'est une ancienne banlieue ouvrière qui est toujours communiste. C'est un des bastions toujours communistes de l'Île-de-France. Mais aujourd'hui, ça a été très, très gentrifié. Comme il y avait des gens qui ont acheté des anciennes usines, ont fait des lofts. C'est aussi une ville, du coup, qui était un peu moins chère. Donc, il y a des artistes qui sont là. Donc, c'est une ville qui est très, très mixte en thème social. Ça va vraiment des HLM, des logements sociaux, aux logements de luxe, avec toute une typologie. Et dans la classe que j'avais, en fait, ce qui s'est passé, c'est une classe un peu hybride. C'est une option lourde, ce qu'on appelle option lourde cinéma. En France, ça voulait dire qu'ils avaient quand même cinq ou six heures de cinéma par semaine. Donc, c'est une option artistique très importante. Et en général, dans ces options-là, on a plutôt des gens qui ont une typologie CSP+, c'est-à-dire des bourgeois, petits bourgeois, fils de prof, fils d'artiste. Voilà, normalement, les gens qui choisissent ces options-là sont des gamins déjà globalement plutôt d'un bon niveau social. Mais je ne sais pas pourquoi cette classe, normalement, qui est une petite classe, là, ils ont rempli avec un autre type de groupe qui était des gens qui ne savaient pas où mettre, dans quelle option mettre, qui est en échec scolaire. Et du coup, ils les ont mis en cinéma et qui fait déjà un autre type de classe sociale, totalement différente. Et aussi des jeunes qui n'avaient pas forcément envie de faire du cinéma, qui se sont retrouvés là sans même être intéressés au cinéma. Donc, ça faisait... On n'arrive pas à les lire quand on les voit, ces jeunes à l'image. Mais du coup, c'est très, très varié en termes de provenance sociale. Oui. D'abord, je comprends mieux parce que, justement, nous, on a un peu le même type de typologie. On a des programmes arts et lettres. Souvent, dans ces programmes-là, justement, ça avait des gens qui vont déjà avoir été sensibilisés aux arts, qui vont déjà avoir... Ils ont comme une espèce de longueur d'avance, souvent culturelle, via la famille, via les autres films sociaux. Mais ce qui était vraiment étonnant, évidemment, de votre film, c'est le décalage inouï entre la radicalité, la justesse aussi des propos qui étaient issus des films des années post-68, mais même les films aussi de la période 68. Bon, il y en a quelques-uns qui sont... On la chinoise et tout ça. On est un peu avant 68, mais il y a quelque chose dans une... Les mots utilisés, les concepts, c'est chirurgical. Et là, on arrive avec des jeunes qui sont dans un flou sémantique et idéologique incroyable. Comment est-ce que vous l'êtes expliquée? Est-ce que vous vous attendiez à ce décalage-là aussi grand? Non, pas du tout. D'ailleurs, ce qui va... Pour reprendre la première question, ce qui fait que ce film a cette longueur et cette structure, c'est que, bon, moi, quand j'arrivais, j'avais un temps de travail, un micro-budget. En tout cas, je n'avais pas l'idée de faire un long-métrage. C'était techniquement impossible de faire un long-métrage. Mais ce qui s'est passé... On reviendra peut-être après sur les ateliers que j'ai faits avec eux, etc. Mais là, les deux surprises du tournage, alors que j'avais quand même passé du temps avec eux, la première, c'était leur manière d'incarner quand même très justement ces extraits-là, la manière d'exprimer ces mots. Quand des fois, on les compare avec les originaux, c'est quand même très proche. Ils ont vraiment capté les hésitations, les voix de l'époque, la presse, évidemment, ces mots très précis, ils arrivent à les dire, etc. Mais il y a un peu... J'étais assez bluffé. Et après, de faire ces interviews avec eux, alors même qu'on a vite beaucoup discuté, etc., qu'on a travaillé longtemps, de moins qu'on prend dans les interviews, qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qui jouait. Et ça, c'était très, très surprenant. Et ce qui fait que ça devient ce film-là qui prend son temps, c'est parce qu'il me fallait du temps pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de jouer, d'entendre ce manque de vocabulaire, d'entendre aussi ce qu'ils ont à dire malgré tout, etc. Mais il me rend compte qu'en fait, ce n'est pas qu'ils avaient perdu, c'est qu'on ne leur avait pas transmis les mots de la politique et les mots de la citoyenneté et les mots, et quand je dis les mots de la politique, c'est la politique au sens philosophique ou je ne sais trop quoi, et la politique aussi très appliquée. Un syndicat, les ministres, tout ça, c'est ces mots de la politique régulière. Et je ne sais pas comment, d'une certaine manière, les explications que je peux avoir, c'est a posteriori de l'expérience et de me rendre compte que quelque chose vient de moi, c'est-à-dire quand on a choisi ces extraits, etc., on a beaucoup discuté du contenu des extraits. Mais probablement qu'il y avait dans ma position, à moi, comme j'étais au sein de l'école, j'étais face à un groupe, je remplaçais le prof de cinéma. Probablement que j'étais moi-même devenu, dans ce moment-là, le prof, donc c'est-à-dire celui qu'on n'écoute pas forcément. Et comme j'étais le premier à leur parler de ça, on sait très bien que d'un coup, en plus, moi, je pensais qu'ils en savaient un petit peu, je ne suis pas professeur, je ne sais pas à quel horizon, donc moi, je parlais de politique, mais peut-être avec des mots trop compliqués déjà, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce que moi, j'avais essayé de leur transmettre, ils ne l'avaient pas entendu, ce qui était un peu surprenant pour moi. Après, j'ai vu, évidemment, en travaillant plusieurs mois dans l'école, dans ce lycée qu'il y avait, il y a un très clair échec de l'éducation nationale en ce moment, en France. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, on le voit très clairement sur cela. Ça veut dire, j'ai discuté avec eux, ils ont des, comment ça s'appelle, des cours d'éducation civique, que nous, on avait déjà. Mais nous, c'était peut-être un peu chiant, mais on apprenait comment la Ve République était prévue, les différents types de partis politiques et leurs idées, des choses comme ça. Eux, aujourd'hui, ils n'ont plus ça du tout. Ils ont des cours sur la, pas la bienveillance, mais sur le vivre ensemble, l'antiracisme, ce qui est très, très bien. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas ça, plus ça. Pourquoi c'est l'un à la place de l'autre. Les cours d'histoire, visiblement, ça pose aussi un problème. Il leur manque des choses. Et après, ce qu'ils m'ont dit, eux, et leurs parents, c'est qu'en fait, ils n'en parlent plus en famille. Aucun d'entre eux, quelle que soit leur classe sociale, ils n'en parlent plus. Et comme ils ne regardent plus la télévision. Contrairement à nous, enfin, en tout cas, moi, ma génération, le soir, on regardait le journal télévision en famille, en mangeant. Et on parlait avec les parents. Même si c'était, on était enfant ou adolescent, ça nous ennuie. Mais malgré tout, ça travaille l'oreille ou ça travaille un petit peu. Eux, ils ne regardent plus la télévision, donc ils ne regardent plus les news. Ils n'en parlent plus avec leurs parents. Et tous m'ont dit, quelle que soit leur famille, qu'ils ne parlaient ni politique, ni écologie, ni rien du tout. Et que du coup, quand on cumule tout ça, effectivement, dans ce champ-là, personne ne leur transmet quoi que ce soit. Oui, parce que je me demandais justement quels étaient les liens intergénérationnels. Parce que parfois, c'est étonnant d'avoir une telle rupture. Après, si on est vraiment dans l'ordre du vocabulaire, des concepts, on peut comprendre qu'il leur manque certaines données. mais de savoir si leurs grands-parents, par exemple, ou leurs parents étaient actifs dans ces périodes-là, de savoir, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont accès au récit de vie de leur dégénération avant eux ou même ça, il y a une rupture ou ça semble passer? Je ne peux pas répondre à ça. Je ne les ai pas interrogés. Ce qui est sûr, par exemple, ce qui a été troublant, on a montré la première fois le film à Ivry dans une projection que pour les profs, les élèves, leurs parents, etc. il y a des parents qui sont venus me voir dont je connaissais le métier, etc. Donc, des gens politiquement où ils se situaient, donc des gens plutôt très investis, militants, qui se rendaient compte qu'en fait, ils n'avaient jamais parlé à leur gabin. En fait, ils ne l'ont pas fait exprès. Ils s'en sont rendus compte en voyant le film que finalement, non, ils ne parlaient pas de ça avec leurs parents, avec leurs enfants, alors qu'eux-mêmes pouvaient continuer à les manifester, pouvaient faire leur vie, mais qu'il n'y avait plus cet espace de discussion. Ils s'en sont rendus compte eux-mêmes en regardant le film. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas pensé à transmettre, les gamins n'ont pas pensé à les interroger. Après, ils ont un âge où les choses vont très vite. On a 16-17 ans, peut-être qu'ils vont poser la question l'année d'après ou quelques mois après. Je ne pense pas que j'étais très politisé quand j'avais leur âge, mais c'est juste l'atmosphère générale qui a changé, on va dire. En même temps, quand on regarde les vidéos de ces années-là, nous, on vient de faire une escale sur mai 68, sur Teignes, puis on a écouté une tonne de films autour de mai 68. Ils sont extrêmement jeunes, les militants. Ils sont extrêmement, extrêmement jeunes. Ils sont dans une quête de connaissances. J'ai trouvé qu'il y avait comme une forme de désengagement. Ils utilisent, les jeunes, le parapluie de la jeunesse. On est trop jeunes pour savoir, on est trop jeunes pour être engagés, on est trop jeunes. Alors qu'il me semble que c'est l'apanage, la jeunesse depuis, même d'un point de vue symbolique ou métaphorique, même dans les médias partout, on va dire, les jeunes, c'est eux qui vont brasser, qui vont avoir ces intérêts-là, qui vont avoir envie. Ce que j'ai trouvé excessivement troublant, c'est deux choses, la docilité. La docilité et l'individualisme. On peut commencer peut-être par la docilité, qui est vraiment dans la première partie. On va parler de la deuxième partie en suite, mais il y a plein de phrases que j'ai notées. Il y en a un jeune qui dit, il ne faut pas s'aventurer à brûler des institutions, pas d'un point de vue idéologique, mais parce qu'on irait en prison. Il y en a un autre qui dit, qu'on est jeunes, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir parce qu'on n'est pas encore prêt. On est trop jeunes pour être engagés. On est obligés de vivre selon les critères de la société. Ils ont comme assumé, intériorisé une sorte de docilité d'où ça part. Je me suis vraiment demandé comment c'est possible à leur âge de reprendre ces mots-là sans avoir une once de révolte. Je pense que c'est ce qui fait, le film fait symptôme de quelque chose qui change. Je n'ai pas forcément d'explication, j'ai juste un peu des ressentis. Je me rappelle, si je me mets à mon âge, quand j'avais leur âge, contrairement aux générations de mes parents, de celles de 68, etc., il y a toute une espèce d'entrée dans la vie qui a changé. Nous, par exemple, c'était la génération chômage, la génération sida, où on nous disait qu'il fallait faire des études le plus tard possible pour avoir du travail. Il y avait une espèce de peur de la vie qui arrive. Les parents avaient peur pour nous, qui est un peu que je trouvais déjà un peu lourd à mon époque. Là, ce qu'on leur apprend, c'est qu'il y a ça, mais qu'en plus, ils ne pourront rien changer, qu'on ne peut plus changer la société, qu'il y a une espèce d'impuissance qu'on leur inculte parce que nous et nos parents n'ont pas rien pu changer. Là, il y a comme une espèce d'impuissance comme si le jeu était définitivement gagné ou perdu, en tout cas, qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Je dis ça, le film s'est tourné juste avant les grandes manies sur le climat qui, je pense, a réengagé quelque chose. En tout cas, les jeunes qui ont participé d'un coup, forcément, ils sont différents. Moi, c'est l'année d'avant, ce moment-là. Et eux, en tout cas, pour eux, c'est vrai qu'il y a une chose de désabusé. C'est-à-dire que cette société, il faut se battre pour faire sa place et une fois qu'on l'a, de toute façon, on ne pourra rien changer. On ne peut pas faire contre. Et encore plus que ma génération, la fin des idéologies, s'entendent très clairement. Enfin, de faire croire qu'il n'y aurait plus d'idéologies, qu'il y a des choses troublantes quand, par exemple, moi, je demande ce qu'il devrait qu'est la révolution et que Florissia me dit mais ça dépend duquel type de révolution. C'est-à-dire que le mot révolution ne sonne plus comme changer la société, mais d'un coup, oui, ça pourrait être une révolution scientifique, ça pourrait être une révolution sociétale, mais plus directement relié à un changement radical de société. D'un coup, ça devient des petites choses et ça, pour eux, moi, j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur. Mais je ne sais pas quelle explication il y a. Il faudrait compléter, demander à des historiens, des sociologues, des politiciens, des politologues d'essayer de comprendre pourquoi, quel est le poids qu'on leur met comme ça sur les épaules qui est terrible, que je trouve vraiment terrible. Absolument, oui. Mais il y avait aussi tout l'apport de l'individualisme qui est des raisons de la grève, par exemple. Ah, qu'est-ce qui serait une bonne raison de faire la grève? Ça serait quelque chose d'important pour moi. Puis il y a une phrase que j'ai trouvée absolument incroyable. Il y a une jeune qui dit, la grève, c'est bien pour les gens qui veulent se manifester, qui veulent ne pas être d'accord avec les choses imposées. Mais donc, ce n'est pas le monde qui s'oppose à nous et nous, il faut réagir. C'est des gens qui veulent ne pas être d'accord avec les choses imposées, comme si ce n'était que une question de désir individuel. Ça, je me dis, mais ça, c'est la grande, grande, grande puissance du capitalisme qui a réussi à annihiler toutes les forces d'opposition au profit d'une quête individuelle puis de camoufler complètement les rapports de force puis de violence en se disant, bon, mais chacun pour soi, on agit, on fait nos petites choses et on est même, on est plus conscient de comment s'organise le monde parce que les films de 68, les films de pas 68, on parle des rapports de violence, on parle des rapports de force, on parle des patrons ouvriers. Maintenant, c'est tellement poreux, c'est tellement impossible à nommer qui sont les ennemis, où est organisé, comment est organisé le pouvoir et que j'ai l'impression que le retranchement dans l'aide du dualisme est devenu une espèce de rempart contre l'angoisse même de ne pas savoir comment agir. Oui, mais moi, je le prendrais, je me demande de manière générale les premiers combats que l'on mène chacun d'entre nous s'ils ne partent pas malgré tout de notre position, de notre place. Et on voit qu'on est par exemple beaucoup plus amené à lutter quand ça nous concerne directement, même en tant qu'employé, etc. Je suis évidemment d'accord avec la manière dont ça s'exprime, mais que possiblement, c'est en partant de soi, en commençant à faire l'expérience d'une lutte que l'on s'ouvre aussi au monde, que l'on peut s'ouvrir en tout cas au monde et que peut-être on va aller après lutter pour d'autres gens, d'autres causes que les siennes propres. Il me semble quand même que malgré tout, il y a toujours, même si je prends ma propre expérience, c'est vrai que je vais l'air de rien, comment on choisit les manifestations auxquelles on participe ? Pourquoi tel sujet d'un coup nous semble plus urgent ? Alors des fois, c'est parce que c'est catégoriel, on est attaqué en tant qu'employé, en tant que, je ne sais pas, que gay, en tant que, etc. Mais moi, je vais participer à d'autres manifestations, mais je me demande toujours, je ne sais pas pourquoi, et pourquoi c'est là, je n'ai pas l'énergie d'y aller ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est forcément lié à l'endroit où il y a forcément un truc qui m'attache, même quand il me semble que j'essaie d'être généreux en allant combattre pour d'autres, malgré tout, j'ai une sensibilité envers telle ou telle cause. Mais il faut quand même peut-être toujours passer d'abord par soi comme vecteur, en tout cas pour les premiers combats, en tout cas à leur âge, et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du film, quand d'un coup ils se mettent en branle, c'est parce que c'est un problème au lycée, et on se dit quand on voit l'expérience qu'ils ont eu du blocus, etc., qu'au moins une partie d'entre eux vont devenir plus militants et pas forcément que pour eux-mêmes. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec cette interprétation-là, il faut passer par soi au départ où de toute façon c'est jamais neutre. Justement, nos parents nous ont insulté des pensées, la culture, il faut avoir une porte d'entrée, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que l'époque porte beaucoup à l'individualisme, mais c'est vrai que c'est par exemple l'expérience qu'il y a eu avec les Gilets jaunes en France ou qu'il y a eu avec les marges pour le climat, pour les plus jeunes, etc., c'est se rendre compte que quand on va manifester d'abord pour soi, on se rend compte qu'en fait, on est lié avec des gens qui ont… qu'en fait, notre combat est un symptôme de quelque chose de plus large. Et c'est en y allant qu'on peut aussi commencer à croiser les luttes, à se rendre compte que, ah oui, moi, mon problème, en fait, c'est un problème de l'éducation en général, c'est un problème peut-être de capitalisme, c'est un problème de système et qu'on peut… c'est peut-être aussi une des clés… enfin, on peut être un peu optimiste et de se dire que même des fois en partant de soi, si on ne parle que de soi, ça nous donne au moins la chance de rencontrer d'autres individualismes et de se rendre compte qu'en fait, dans ces individualismes, il y a du commun. Oui, tout à fait. Oui, puis ça fait penser aussi à la fameuse phrase du féministe, la deuxième vague, le privé politique, qui permettait à des femmes tout d'un coup de s'apercevoir justement cette histoire-là individuelle, mais pas qu'individuelle, parce qu'une fois partagée, on s'aperçoit qu'il y a des causes systémiques et tout à fait. Je pense qu'on part toujours de là, mais ça me fait penser qu'on peut embarquer peut-être dans la deuxième partie du film qui est vraiment un tournant. Mais déjà, la première partie du film porte une station en exergue qui dit… Vous avez déjà perdu la guerre ou seulement de nombreuses batailles? Quelque chose comme ça. Oui. Bon, déjà, je voulais savoir, pour vous, selon vous, on a perdu la guerre ou seulement de nombreuses batailles? Au but, si on reste uniquement dans la première partie du film, mais après on… Moi, j'essaie de ne jamais être totalement pessimiste. Je pense qu'il y a des gens, ne serait-ce que par… juste de savoir d'où je parle et depuis ma vie, il y a tellement de gens qui souffrent réellement et pour qui la vie est excessement violente que moi, je ne peux pas affirmer qu'on a encore totalement perdu. Ça serait un peu… je trouverais ça déplacé par rapport à des gens qui ont vraiment tout perdu ou qui perdent vraiment tout. Toujours et encore. mais malgré tout, quand je suis sorti de ce tournage et de ces interviews, etc., c'est vrai que ça m'a… ça m'a assez dévasté, le constat que ça faisait de me rendre compte qu'on laissait vraiment… enfin, il y a plusieurs choses, mais le premier, c'était de se rendre compte qu'on laissait ces gamins de 16 ou 17 ans seuls face au monde. Là, je me dis, on est arrivé à ce point de la société où on ne forme plus de citoyens. et tout ça, c'est fait tranquillement les années passant et les profs pourtant ont manifesté à tour de bras tous les ans, etc., mais malgré tout, le résultat, c'est que maintenant, c'est… et moi, je trouve ça terrible qu'on laisse une jeunesse comme ça, comme tu disais tout à l'heure, avec d'abord cet individualisme forcené, cette idée à laquelle ils pensent que rien ne peut être changé, qu'il faut trouver la place dans ce monde malgré tout, enfin, tout ça, je me dis, si à 16 ans, on arrive à enlever cette part d'énergie de la jeunesse, il y a vraiment… on a perdu quelque chose de très large, on a perdu le rapport à l'histoire, on l'entend dans le film, c'est-à-dire qu'on ne le rapprend plus même l'histoire contemporaine et surtout, on sait que l'histoire des luttes et les histoires d'émancipation ne sont pas celles qui sont données le plus mises en avant même à l'école, mais quand même, là, 68, pour la France, c'est important. Sans parler de 68, 70 dans le monde, juste déjà, si on prend la France, tout ça disparaît, on a l'impression que ces images ont aussi disparu, enfin, il y a du fantôme là-dedans et je me dis, mais vraiment, il y a quelque chose d'un peu désespérant, je dis un peu, pas totalement désespérant parce que eux, c'est ce qui faisait que je pouvais faire le film et pour moi, il n'est pas désespérant, on les entend derrière ce manque de vocabulaire, on entend malgré tout qu'ils ont… on sent qu'ils sont prêts à commencer quelque chose, ce qu'on va voir dans la deuxième partie, mais en tout cas, malgré tout, ils disent des choses qui sont importantes, que je trouve très belles par moments, on sent qu'ils sont… des fois, ils disent des choses, mais ils réfléchissent, ils reviennent dessus, enfin, ils ne sont pas… on ne les a pas abrutis pour autant, on leur a enlevé du vocabulaire, mais quelque chose est encore là, mais en tout cas, quand on voit le film, on se dit, il y a du travail, quoi, il y a du travail et comme constat de société, on se dit qu'on a effectivement perdu beaucoup de batailles. La guerre, c'est trop tôt pour le savoir. Mais c'est vraiment intéressant, c'est ce que vous disiez par rapport à… oui, il y a peut-être une faillite du système d'éducation, mais il y a aussi toute la faillite d'un filet social organisé d'un point de vue de l'éducation informelle ou culturelle qui se sont nés que… si on ne pense qu'à la télé ou à Internet, à quel contenu est-ce que les gens ont accès maintenant, qu'est-ce qui les forment collectivement, parce que ce qui m'étonnait, c'est de voir… bien là déjà, vous disiez que vous aviez travaillé en plus les séquences avec eux sur le contenu. Ils les jouent, ils s'approprient, on sent qu'ils sont investis, on croit à leurs mots, on croit à leur corps, on croit… on se dit, bon, mais ça, juste de le jouer, on dirait que ça pourrait les transformer. Puis ensuite, pour les questionner, ils figent et ils ne réparent jamais à ce qu'ils viennent de jouer. Ils ne réparent pas aux séquences qu'ils viennent de voir, ils ne se disent pas, ah, mais contrairement à l'ouvrière que je jouais, blablabla, c'est plutôt… Ils sont comme… Ça, c'est vraiment un enfermement dans le présentisme. C'est comme s'il n'y avait pas de lien avec ce qu'ils avaient joué alors que quand on le voit à l'écran comme ça avec le jeu du montage, on se dit, mais c'est tout à côté, c'est tout à côté, vous devriez y accéder, mais… Oui, c'était… Moi, c'était une des hypothèses. Je parlais de cette… C'est la première fois qu'ils ont vu les films, qu'on en a discuté et qu'après, on a travaillé encore plus et plus précisément ces films et que j'ai décidé que ça serait la base du film, je m'étais dit peut-être que de les rejouer, c'est une manière de les comprendre, ces films-là, mais de comprendre au-delà même du vocabulaire, c'est-à-dire de rejouer les corps, de rejouer les… Après, ça ouvre tout un… Probablement un savoir qui n'est pas le savoir des mots aussi. Ça veut dire d'un coup d'avoir joué pendant une ouvrière en lutte, d'avoir fait une dizaine de prises, d'avoir répété pendant un mois avant, je pense que ça leur a ouvert quelque chose. Après, effectivement, quand les interventions sont d'ailleurs, cette chose-là n'est pas là. Mais on va la retrouver dans la dernière partie du film malgré tout, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui ne sont pas des savoirs scolaires. Et peut-être que ça, il y a quelque chose qu'ils ont appris qui nous étonne parce qu'au moins, c'est vrai que quand ils en parlent des fois, c'est un peu surprenant, comme si ce passé était un passé même quand ils l'avaient incarné. il y a un gap entre les deux temps du tournage. Oui, qui est surprenant, mais c'est vrai que j'espère que quelque chose, en tout cas, qu'ils en ont retiré quelque chose, ils en ont appris quelque chose, mais qui n'est pas forcément verbalisable non plus. Oui, mais justement, on peut arriver dans la deuxième partie. Donc, on est en décembre 2018. Puis là, cette fois, il y a une autre station qui est « Nous ne serons jamais faits du bois des victoires, mais de celui du combat. » et ils reprennent la fameuse vidéo qu'on a vue circuler. C'est aussi beaucoup des lycéens de Mont-la-Jolie qui sont agenouillés, les bras croisés derrière la tête avec le policier qui dit « Ah, voilà une classe qui se tient sage. » C'est qu'il a vraiment été une image d'une violence incroyable. et eux la rejouent. Et ensuite, on sent qu'ils ont eux-mêmes aussi, je crois, fait des formes de... Ils ont lutté. Bon, il y a un peu le concept aussi parce que le contexte parce que c'est de compte la réponse « Bagallaria » puis la plateforme « Parcoursup ». Moi, je ne suis pas sûre de tout comprendre là-dedans. Oui, en fait, l'histoire, c'est... Moi, j'étais en train de finir le montage du film. Nous, on avait tourné en mai-juin. Arrive septembre. Je ne sais plus quand c'est Montréal-Joli mais c'est l'octobre ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'automne. Et du coup, quand je vois cette image, moi, j'étais un peu dévasté. Enfin, on a beau connaître la répression en France policière et quand on va un peu en manif, il faut aimer le gaz lacrymogène et les coups de matraque. C'est un peu... Mais de voir des lycéens, des gamins, comme ça. Enfin, c'était... On se dit mais où est-ce qu'on est arrivé ? On est arrivé là et du coup, j'appelle Gaïs qui est dans le film pour lui demander ce que lui en pense de ça. Je lui dis mais t'as vu ce truc ? C'est quoi ? Enfin, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, d'avoir d'un coup le retour de gens de leur âge. Enfin, d'avoir bossé avec eux, ça me permettait de... Dessayer de comprendre comment eux percevaient ça. Parce que moi, en tant qu'adulte, je pouvais savoir mais quelqu'un de l'âge... Et quand on discute, Gaïs me dit qu'en fait, ils sont en train de bloquer le lycée. Alors, effectivement, les blocages de cet automne-là en France sont liés à ce qu'on appelle Parcoursup qui est une plateforme de préinscription aux études supérieures. Avant, ça se faisait chacun s'inscrit où vous voulez. Là, c'est des algorithmes qui décident si on peut aller ou pas dans telle ou telle formation. C'est selon les notes. Enfin, il y a quelque chose d'assez terrible. C'est un tri qui est effectué de manière numérique. Des jeunes avec... Il y a une fois de plus une violence terrible, surtout pour ceux qui ne sont pas excellents et qui ne peuvent pas choisir un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, il y a les Gilets jaunes, il y a Parcoursup et ça s'est mis à bouillir un peu dans les lycées. En tout cas, eux, ils font grève parce que quelqu'un écrit un tag à bas Macron, je ne sais pas quoi, à l'extérieur du lycée et ils se sont fait choper par les flics. Ils ont fait de la garde à vue. 48 heures de garde à vue et du coup, tous les autres ont bloqué le lycée en soutien à l'expulsion de ces jeunes à leur garde à vue et à l'expulsion qui a suivi pour un tag Macron démission. Et en tout cas, ce qui est fou, c'est que ce qu'on voit dans le film, c'est d'un coup, tous ces jeunes qu'on avait trouvé avant avec ces questions de... Oui, on pourrait manifester, mais bon, ça dépend du sujet. Enfin, cette espèce de chose qu'on voit, d'un coup là, tous, ils étaient sur le blocus du lycée depuis deux semaines. Et là, vraiment, moi, ça m'a fait chaud au cœur parce qu'on se dit oui, en fait, quand il y a un combat, malgré tout, ils peuvent être là. Et on les voit, ce que j'ai trouvé très beau en les refilmant la deuxième fois, c'est de voir qu'en un été, en quatre mois, ils avaient totalement grandi. Et le combat, enfin, par ce combat-là, d'un coup, se placer. Et c'est là où le travail du corps dont on parlait tout à l'heure, de l'interprétation, ils m'ont dit, plusieurs d'entre eux, m'ont dit que quand on avait fait la première partie du film, ils ne comprenaient pas ce qu'on était en train de faire. Ça leur paraissait abstrait. Enfin, bon, c'était un peu, bon, ils n'avaient pas vu le film non plus, mais tout ça était un peu abstrait. Mais que quand ils avaient bloqué le lycée et qu'ils luttent eux-mêmes, ils ont compris à posteriori ce qu'ils avaient traversé dans les extraits et dans les discussions et que ça les avait nourris et aidés à devenir, en tout cas là, des grévistes et des bloqueurs de leur lycée. Ça m'avait pensé beaucoup à, parce que c'est vrai que tout le cinéma militant aussi, c'est un cinéma, ben oui, de parole, beaucoup, les gens prennent la parole, mais c'est un cinéma d'action. Puis il y a un film, ça s'appelle « L'Acadie, l'Acadie » au Québec, qui raconte une grève comme ça en Acadie, une région francophone dans l'Est du Canada. Puis il y a un gréviste, Michel, qui dit, il y a des choses que tu ne connais pas, puis c'est en les vivant que tu les apprends. Puis j'ai l'impression qu'il y a un apprentissage de la vie citoyenne c'est une faillite de l'école, c'est une faillite de trop de mots, de trop de choses plaquées. Et là, tout d'un coup, pour une fois, il se coltine au réel, puis il y a la violence du réel. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de presque rassurant quand la violence devient visible. Dans cette scène-là qui est absolument épouvantable où les policiers disent ça, ben au moins, on la voit la violence. On ne peut plus juste se dire c'est diffus, on ne sait pas où l'attaquer. Il y a quelque chose, il y a une prise sur le réel. Puis j'ai l'impression que c'est la brèche qu'elle devient inacceptable quand on y est confronté, enfin, quand elle est vue et après, encore plus inacceptable quand elle nous est proche. Parce que là, il y avait, eux, Mante-la-Jolie, ça faisait partie un peu de l'air du temps. Enfin, c'est vraiment bouillonnant, mais c'est surtout d'avoir cinq ou six camarades qui se retrouvent en garde à vue alors qu'ils sont mineurs pour un slogan. Là, là, même, en plein là, quand elle dit, moi, la politique, ce n'est pas trop mon truc, mais j'ai compris que ça pouvait servir, c'est parce que d'un coup, cette personne qui est en garde à vue, etc., ce n'est pas une news dans la presse, ce n'est pas quelqu'un loin, c'est un camarade. C'est l'un d'entre eux. Enfin, du coup, là, cinq d'entre eux qui se retrouvent en garde à vue, j'imagine qu'ils se sont tous projetés avec, qu'est-ce que ça fait d'avoir les policiers qui viennent à 6 heures du matin dans la famille, en plein milieu d'un immeuble ou d'un lotissement pour venir me chercher. Enfin, voilà, c'est des gens qu'ils connaissaient, des visages qu'ils connaissaient et là, la violence, il n'y a plus d'autre choix que soit de l'accepter, se taire et avoir honte de soi, soit faire quelque chose. Mais ça fait aussi penser au fait, à la dissolution des grandes catégories. Probablement que, bon, justement, être ouvrier, être ouvrière, on peut s'identifier à une catégorie plus large que nous. La jeunesse, c'est une catégorie aussi dans les grèves ou quand il y a des grèves de la jeunesse, bon, là, il peut y avoir, mais c'est aussi un des problèmes de notre monde, c'est qu'il y a de moins en moins de ces grandes catégories-là transversales qui permettent, on se retrouve beaucoup plus justement dans des petits espaces avec des gens, comme on appelle des communautés, des gens qui nous ressemblent, qui sont, fait que c'est peut-être aussi une des faillites du réel en ce moment qui nous empêche d'agir, c'est la dissolution des grandes catégories politiques qui organisait le monde. Oui, il y a ça et la mise en concurrence aussi des choses, ça veut dire d'un coup de, je ne sais pas si je prends en France, toujours un état très social, s'il y a des nouvelles lois pour les retraites, des gens vont aller manifester et les autres vont se monter en disant, oui, mais de toute façon, c'est les fonctionnaires, nous, on est dans le privé, nous, déjà, on n'a pas de droit, donc, c'est même plus, on ne va pas les soutenir, c'est presque devenu des adversaires, on est devenu adversaires les uns des autres dans beaucoup de catégories. Après, il y a quelque chose qui a, en tout cas sur la France, j'imagine un peu mondialement, est en train de remettre du commun, c'est les questions écologiques. Là, l'urgence de la question écologique fait que on peut se mettre ensemble indépendamment de notre statut social, de notre manière de vivre, de nos options politiques, on sait que le, si on n'agit pas, le monde va à la perte. Donc, du coup, là, il y a un terrain. Après, on peut encore questionner la manière dont c'est politiquement pris en charge, c'est-à-dire le capitalisme vert, certaines manières dont les partis politiques peuvent s'emprunter, se définir eux-mêmes comme écolo, etc. On y croit moyennement, mais il n'empêche que, en tout cas, dans la rue ou dans les mouvements, là, je vois que les dernières greffes, les dernières manifestations sur les questions écologiques sont celles qui réunissent le plus des gens très différents. Plus encore qu'en France, les manifs contre la violence policière qui commence, il y en a tellement que ça commence à fédérer un petit peu, mais pas à ce point-là non plus. Les questions, c'est peut-être par l'écologie radicale qu'on pourra réintroduire les questions de la politique parce que l'écologie est très clairement liée au système de production et au capitalisme. D'ailleurs, c'est étonnant que les jeunes n'ont pas. Non, c'est assez étonnant parce que je m'attendais à ce que ça allait être une évidence dans les réponses, surtout quand je leur demande ce qu'il faudrait changer dans le monde, etc. La question du racisme et la question de la pauvreté sont les deux questions qu'ils mettent le plus en avant. Mais par contre, la question de l'écologie n'était pas là. Donc, j'aurais posé moi la question après le tournage. Il y avait deux types de réponses. Tous disent que ce n'est pas un sujet dont on parle en famille. Pour eux, c'est un peu abstrait l'écologie. Et comme je dis, c'était avant Greta, les marches pour le climat. Évidemment, aujourd'hui, à un an pris, ils auraient tous cité l'écologie. Mais quelqu'un comme Gaïs, par exemple, et d'autres me disaient, enfin, pas moi, c'est une question au public qu'ils avaient répondu dans un débat. Gaïs disait, en même temps, quand nous, notre souci, c'est d'éviter de se faire arrêter quatre fois par jour parce qu'on est arabe dans une cité en France, on n'a pas le temps de se poser la question de l'écologie. Voilà, ce qui est très recevable, évidemment, la question de la survie dans certains milieux, etc., fait que quand on est dans une urgence sociale, une urgence financière, la police en permanence dans certains endroits, la question de l'écologie paraît un peu loin, du coup, effectivement. Mais c'est vrai que malgré tout, je mentionnais tantôt l'individualisme, mais ils ne sont pas beaucoup dans leur récit individuel. C'est vrai que je n'ai pas forcément amené ces questions-là puisqu'on partait beaucoup des films eux-mêmes dans la question qui ne portent pas à ces questions-là. 68, c'est vrai que c'est quand même un univers très ouvrier, blanc, c'est d'autres petites questions, mais eux ne l'ont pas amené spontanément d'où ils venaient. Ceci dit, ce qui n'est pas inintéressant parce que ça aurait évité des fois, j'aime bien qu'on ne sache pas trop qui ils sont, évidemment, les couleurs de peau ou les voix, mais moi, je sais quel type de milieu chacun est et c'est bien de ne pas le savoir, je trouve. Ça donnerait sinon des réponses qui n'en seraient pas ou ça... Et même pour eux, je ne suis pas sûr que ça soit constitutif. La couleur, oui, la couleur, la couleur, oui, si on vient de banlieue, mais à part le fait de vivre dans une cité HLM, le reste, tout est un peu les codes, les codes, en tout cas, dans cette ville-là ou dans la banlieue parisienne, sont à peu près les mêmes qu'on soit d'une famille bien-née, qu'on soit d'une classe moyenne, fils de prof, fils de femme de ménage, on a les mêmes vêtements, on a les mêmes groupes de musique, c'est moins, il me semble, structurant dans ces endroits-là que dans d'autres endroits géographiques. je pense qu'à Paris, entre le 16e et le 18e, oui, il y a des différences même culturelles là. Ça reste, comme je disais au tout début, ça reste une ville assez mixte. C'est vrai que le fait de ne pas avoir accès, disons, à leurs risques individuels, ça court-circuit un peu justement les raccourcis qu'on pourrait faire puis c'est comme si on avait accès à quelque chose d'un peu plus... En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu une radiographie de la première partie, en tout cas, de l'échec de l'éducation, de où sont les connaissances, comment les connaissances sont rentrées, qu'est-ce qui vraiment a survécu dans leur tête, qu'est-ce qui fait sens pour eux puis on s'aperçoit que les catégories sont peut-être désuètes ou sont peut-être... C'est quand même vraiment fascinant de savoir qu'il n'y en a pas un, je pense qu'il y en a un qui sait c'est quoi un syndicat. Il y a des questions plus embêtantes. Qu'est-ce que la politique? Même moi, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais répondu? J'angoissais, je me disais, je n'aurais pas pu répondre à quelque chose de si intelligent que ça, mais il y en a d'autres questions comme le syndicat que ça laisse complètement ébahis. Oui, surtout que moi, quand je posais les questions, c'est une question comme ça, parce qu'il y a plusieurs syndicalistes dans les films et ils jouent des syndicalistes, donc du coup, j'étais un peu surpris parce que moi, la question, ce n'était pas scolaire, c'est-à-dire c'est quoi la définition d'un syndicat, mais c'était ce que l'on entend souvent quand je pose des questions, c'est quoi un syndicat pour toi ou c'est quoi la politique pour toi? Donc, je ne dis pas un pour toi en permanence, mais au fur et à mesure de l'interview, c'était toujours amené à leur... Moi, c'était l'idée, est-ce qu'un gamin aujourd'hui de 16-17 ans, il aurait l'idée plus tard de syndiquer ou est-ce que tout ça, c'est des trucs de vieux? C'était ça ma question. Ce n'était pas la définition d'un syndicat, mais effectivement, ils ne pouvaient pas répondre puisqu'ils ne savaient pas ce qu'était un syndicat, ce qui m'a laissé un peu... un peu... Oui, oui, ce qui m'a surpris. Est-ce qu'il y a l'exemple le plus clair de manque de transmission? Puis, si on y va plus du côté du cinéma, déjà, je me demandais quel est votre rapport au cinéma politique des années post-68? Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce cinéma-là? Moi, c'est probablement, j'y trouve quelque chose qui m'intéresse dans l'histoire en général de ce moment-là, qui est le dernier mouvement, la dernière séquence très, non pas révolutionnaire, mais en tout cas, proto-révolutionnaire, non seulement pas en France, mais dans le monde entier. Enfin, en tout cas, dans beaucoup, beaucoup de pays. Là, je me focalise sur la France, mais on pourrait parler à l'Allemagne, des États-Unis, du Mexique. Voilà, sur deux ans, ça a été comme ça un soulèvement. C'est la dernière fois qu'il y a eu quelque chose d'aussi conséquent. Depuis, il y a eu des choses très importantes, mais plus parcellaires et plus géographiquement séparées. il y a eu quelque chose qui a débordé. Et dans son internationalisme, c'est quelque chose de très beau et qui reste pour moi très inspirant, ou je ne sais pas comment le dire. et en termes de cinéma, on a toujours le cinéma de son époque. Et là, on a comme ça tout un cinéma, pareil, mondial, qui s'interroge, qui prend à bras-le-corps les questions de la politique. Le cinéma n'a pas à être politique tout le temps. Mais en tout cas, là, il y a dans tout, les documentaires faits vite fait avec une caméra, jusqu'à Zabrisky Point, des films de studio. L'ensemble des outils du cinéma sont mis au service comme ça du politique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut participer à la lutte avec des films ? Est-ce qu'on peut... Il y a tellement de manières de penser les liens cinéma-politique que je trouve ça fascinant toujours aujourd'hui et en tant que spectateur et en tant que cinéaste. C'est un vrai moment d'expérimentation que je trouve toujours assez fascinant. Est-ce que vous sentez que les jeunes, en les écoutant, dans les discussions que vous aviez eues en écoutant les films, est-ce que vous sentez qu'il y avait des choses qui les bouleversaient ou est-ce qu'il y avait des choses qui résonnaient en eux ? Ce qui les a le plus émus, je pense que c'est le mot, ce que je disais au tout début, c'est de voir qu'un travailleur ou une travailleuse pouvait être un sujet de cinéma. Une chose... Et ça, je pense que c'est la projection vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis... Enfin, ils savent ce qu'est le travail, que ce n'est pas forcément très agréable de bosser, d'avoir des boulots répétitifs, qu'on... Voilà, on ne fait pas tous le boulot qu'on a envie, mais de savoir que ça pouvait faire sujet de cinéma. Et ça, j'ai trouvé ça très optimiste pour moi. Ça veut dire que... C'est-à-dire qu'ils ont déjà intégré que la position d'un travailleur est souvent subalterne, qu'elle n'a pas de place au cinéma et qu'en fait, elle peut en avoir. Donc, ça, j'ai trouvé ça très... Je pense que c'est ce qui les a le plus marqués et les corps en lutte. C'est-à-dire qu'ils ont choisi par exemple des extraits sur lesquels je ne m'attendais pas du tout. C'est très étonnant. À part la chinoise, ils ont dégommé tous les films avec des étudiants. Ils ont pris... Parce que j'aurais montré beaucoup. Ils ont fait une sélection à travers beaucoup plus d'extraits. Et ça, j'ai trouvé ça très surprenant qu'ils s'arrêtent sur les grèves ouvrières et pas les grèves étudiantes. et aussi qu'ils prennent des fois des choses comme la discussion de Citroën Nanterre où les trois ouvriers parlent. Mais si des fois on a tout, est-ce qu'on repart au travail ? Enfin, des trucs qui paraissent presque... De la discussion syndicaliste, etc. Et ils sont partis dessus. C'est-à-dire, je pense que et les corps en mouvement et les discussions vraiment politiques, c'est quelque chose... Ils ont peut-être choisi parce que c'est celles qui comprenaient le moins. Mais que quelque chose aussi les rattachait. Je ne sais pas comment ils les ont. Des fois sur des mots, sur des gens, des corps. Et ça, j'ai trouvé ça très, très surprenant. Et je pense que ça les a vraiment... En tant que spectateur, ça les a aussi des accès sur ce qui pouvait attendre du cinéma. Mais c'est vrai que cette parole-là aussi, bien, ce qui est si fascinant aussi, je trouve, de ce cinéma, de cette période-là, c'est la radicalité des paroles. On a des... Il y a des discours qu'on peut entendre, par exemple, bon, Gilles Backpenders ou même le mouvement féministe. Il y a des choses qui ont été filmées dans les années 70 qui ont été nommées avec une espèce de clairvoyance ou de droit à cette parole-là. Il y avait comme une espèce de parole décomplexée vraiment libre où des choses extrêmement radicales étaient nommées. Je me dis maintenant, alors que dans les mouvements féministes ou dans certains mouvements, on pense qu'on est rendu plus loin, plus loin, plus loin, qu'il y a des choses qu'on a perdues de cette radicalité-là. Je me demande pour des jeunes quel effet ça fait. En tout cas, il doit y avoir un électrochoc, c'est sûr que même juste dans la justesse des mots, avoir après ça la difficulté, parce que c'est violent aussi de ne pas avoir accès au langage politique. C'est violent de ne pas être capable de nommer le monde qui nous entoure. C'est grave. Probablement qu'il y avait quelque chose peut-être de rassurant aussi pour eux de voir que ces gens-là, ils avaient les mots pour nommer le monde qu'ils entouraient. Oui, et de se dire aussi, c'est vrai qu'on est parti beaucoup sur le documentaire ouvrieriste et donc aussi, effectivement, d'avoir des gens qui s'adressent dans le cinéma-là, on peut le trouver dans d'autres cinémas, mais en tout cas, dans ce corpus, on voit de manière très affirmée que des gens prennent la parole alors même qu'ils n'ont pas le niveau de langage entre guillemets normalement pour l'apprendre. C'est-à-dire qu'ils butent sur les mots, ils peuvent se tromper, ils font des fautes de grammaire, mais il n'empêche qu'ils parlent et qu'ils prennent la parole même en faisant des erreurs et avec des hésitations. Et ça, je pense que le groupe quand ils ont eu les films, c'est quelque chose qui les a aussi touchés parce que d'un coup, ça rend les personnes que l'on entend proches. Sauf quand on vient d'une famille très bien éduquée ou très aristocrate, on ne fait pas d'erreur. Mais dans la plupart des familles, on n'a pas forcément les... Voilà, on n'est pas tous des excellents orateurs et je pense qu'eux-mêmes, leurs parents, d'où ils viennent en tous les cas la plupart du temps, ça parle comme on voit dans ces films-là. Mais du coup, que des gens, un, aient pu prendre la parole et deux, que ça mérite d'être filmé et conservé, ça, c'est forcément un endroit de générosité qu'ils ont perçu. Pensez-vous qu'ils ont parlé avec leurs parents ou leurs grands-parents après toute cette expérience ? Oui, en tout cas, certains me l'ont dit après chacune des interviews, en fait, ils ont, je ne sais pas s'ils ont tous parlé avec leurs parents et tous, par exemple, sont allés faire des recherches même sur Wikipédia pour voir ce qu'est les moyens de syndicat et se rendre compte, ils m'ont dit qu'ils auraient dû le savoir. En fait, ils auraient dû le savoir. Mais d'ailleurs, il y en a un qui était assez drôle quand on a présenté le film à Berlin, donc les premières questions du public auxquelles ils avaient accès, c'est Jackson, quelqu'un lui disait, mais quand vous voyez et que vous luttez là sur les mots, etc., et Jackson dit, ben oui, mais en même temps, c'était il y a six mois ou sept mois, on a grandi et le film nous a fait grandir aussi sur ces questions-là. Ça, c'est assez, c'est assez, un cadeau pour moi de voir qu'on peut participer et que pour certains d'entre eux, ça a amorcé des discussions avec leurs parents entre eux aussi. Il y avait des questions que j'ai coupées la dernière partie du film et j'en demandais qu'est-ce que ça avait changé pour eux, le premier film et certaines disaient, ben nous, c'est tout bête mais moi, je vote aux prochaines élections où je vais voter et je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme élection mais du coup, ils ont fait un petit groupe de trois ou quatre copines et elles ont épluché les professions de foi pour savoir pour qui ils allaient voter et ça, voilà, ça veut dire qu'à un moment, oui, c'est ce qui est important d'amorcer d'un coup évidemment, ça ne va pas devenir leur quotidien par les politiques, il n'y a pas de raison mais qu'au moins, ça soit un des sujets de leur vie. Oui, mais ça parle tellement quand même, en tout cas, il y a vraiment des grosses, grosses questions pour le système d'éducation au Québec, on a les mêmes enjeux. Il y en a un qui raconte que son professeur parle souvent de la phrase « la propriété, c'est le vol ». Il dit, oui, je connais cette phrase-là, j'ai un professeur de français qui est obsédé par cette phrase-là mais il ne la connaît pas plus, ça fait qu'on se dit mais comment faire pour que la transmission ou la connaissance, on dirait qu'il va falloir qu'il y ait un changement de je ne sais pas comment, enfin, il y a vraiment, on sent qu'on arrive aux limites de quelque chose dans la transmission. Oui, parce qu'en fait, il me semble, alors je ne suis pas du tout pédagogue mais d'après ce qu'il me semble, c'est qu'une seule source de savoir n'est pas suffisante. On apprend quand les choses se répètent et différemment, on le voit, chacun d'entre nous, si on prend un sujet difficile, c'est pas en lisant un livre qu'on va savoir de quoi on parle, il faut multiplier, voir un film, en parler avec des gens, aller à une conférence, etc. Et eux, quand sur certains sujets, l'école est des missionnaires, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus dans les, qu'il n'y a plus discussion avec les parents, qu'ils ne lisent plus la presse et qu'ils ne regardent pas les infos, pour le coup, même si, voilà, là, il y a des choses qui disparaissent et on sent qu'il y a une césure globale de la société plus que de l'école ou des parents. C'est une chose un peu, mais ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que l'école, moi, par exemple, je viens d'une famille qui n'était pas du tout politisée, et c'est l'école qui m'a quand même donné une base, ne serait-ce que ces mots-là qui leur manquent aujourd'hui, je les ai appris à l'école et après, c'est en étant étudiant, en manifestant, que je me suis politisé, mais au moins, je savais ce qu'était un syndicat, je savais ce qu'était le capitalisme, le communisme, tout ça, je le savais, c'était un peu abstrait, mais je savais ce que c'était, eux, il faut qu'ils aillent même apprendre ça, donc ça, c'est vraiment plus difficile, mais c'est vrai qu'on attend quand même de l'école, surtout dans des pays où l'école se vante de former des citoyens, que c'est des choses comme ça, et là, on faisait ouf entre la volonté et le résultat, on sent vraiment qu'il y a un programme de réduction de la formation, là, en tout cas, on voit très bien que la citoyenneté, c'est plus à l'école, en tout cas, dans l'école française, c'est plus l'école qui va l'amener. Alors, j'espère qu'ils apprennent bien les mathématiques, l'histoire et la physique, mais former des citoyens, c'est aussi un projet de l'école, ça devrait être un projet de l'école. Ben oui, complètement. J'ai deux dernières questions autour du processus cinématographique, première question sur la forme, la structure du récit ou cette structure-là d'avoir, de rejouer les scènes et ensuite d'y aller avec des interrogatoires comme ça avec les étudiants, comment ça vous est apparu ? C'est au fil du processus ou vous l'aviez déjà en tête ? Non, c'était une hypothèse, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait faire, mais le premier élément, c'était ces extraits qu'il fallait rejouer. Donc, rejouer et aussi refilmer pour ceux qui sont plutôt dans l'équipe technique, quel mouvement de caméra, où ils sont. donc je m'étais dit voilà, faire ces réenacements de rejouer ces séquences, mais je me suis dit, il faudrait quand même qu'ils en parlent, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent que c'est, mais je pensais que ça allait être pas du tout comme ça, je pensais que ça allait être les questions un peu théoriques, ça allait être très rapide, j'avais besoin qu'ils nous accompagnent, nous en tant que spectateurs, de dire, pour moi, qu'ils nous expliquent les extraits en fait qu'ils avaient joués et qu'ils nous donnent leur point de vue dessus. C'était ça mon idée de ces interviews et ça allait même plus loin parce que j'aurais préféré que ça soit l'un d'entre eux qui pose les questions. Une partie de ceux qui n'étaient pas à l'image, une partie de ceux qui étaient dans la technique, etc. Et ça, c'est resté en discussion jusqu'à trois jours avant le tournage où là, j'ai dit, bon allez, mais maintenant, qui fait ces interviews parce qu'il faut qu'on écrive les questions, ça se prépare, il faut qu'on les travaille et tout ça. Et là, ils m'ont demandé de le faire. Personne ne voulait prendre en charge de ça alors que j'aurais trouvé ça très intéressant que ça soit entre eux que ce dialogue. C'est-à-dire, moi, je les aurais aidés sur les questions mais qui s'interrogent eux-mêmes sur la politique avec leurs propres questions. Et du coup, ça a changé. Donc, même jusqu'à la fin du film, dans le travail collectif avec eux, ça a aussi joué là-dessus. et c'est au tournage que les deux éléments arrivent, c'est ce double résultat. La réussite, s'il y a plusieurs fois les mêmes extraits, c'est que je voulais leur donner la chance d'échouer. Comme certains textes sont très, très difficiles, ce qu'on avait fait, c'est que chacun avait au moins deux ou trois extraits différents et que chaque extrait était joué par deux ou trois personnes, la plupart d'entre eux. et du coup, c'était que comme ça, si quelqu'un n'arrive pas à remplacer la chinoise, ce n'est pas grave, il aura un collègue, il y a bien sûr trois personnes, un qui va réussir à le faire en entier. Et en fait, ils ont tous, entre guillemets, réussi à incarner à chaque fois les personnages. Donc, j'avais plus de matière que ce que j'avais prévu et du coup, je trouvais ça intéressant de redonner ces extraits à différents moments parce qu'on n'entend plus pareil le discours une fois qu'on l'a eu une première fois, on les entend parler et le même extrait revient. on n'entend plus la même chose. Donc ça, ça m'a été offert par leur travail sur le tournage et pareil sur les interviews, d'un coup, d'être un peu arrêté par les lacunes et quand j'avais monté, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait laisser toutes les longueurs des interviews parce que sinon, ça aurait fait une espèce de petit condensé d'erreurs ou de manque de mots ou alors de petites phrases. Moi, je veux changer le monde ou je ne sais pas quoi, mais en fait, pour les entendre réfléchir, pour les voir, il fallait les longueurs. Et voilà, donc ça, ça avait fait cette première partie du film qui devait être s'arrêter là et là, c'est le réel avec Montelajolie et surtout le blocage de leur lycée qui a fait rajouter une dernière partie à ce premier film qui était pensé pour s'arrêter dans son temps de tournage. Incroyable, c'est vraiment le réel qui a rattrapé le réel. Ma dernière question concerne le cinéma politique. Ça serait quoi un cinéma politique pour vous aujourd'hui? Est-ce que ça peut un cinéma politique aujourd'hui? C'est toujours compliqué parce que ça dépend beaucoup comment on entend politique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la chance, contrairement aux années 80, aux années 90, parce que ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses qui se sont passées sur la fin des années 70, ce qu'on est passé dans les années 80, c'est à la fois un mollissement politique général, la fin de... Il y a eu un moment, on ne croit plus dans la révolution, il y a eu un abattement post-68, mais il y a eu aussi des changements techniques qui fait que ceux qui ont continué, qui voulaient continuer à travailler un cinéma plus engagé se retrouvent avec les moyens de la vidéo, avec des qualités assez terribles, enfin pour moi, que je trouve terribles et c'est comme si on avait un peu perdu le cinéma quand le cinéma se disait engagé et qu'avec les outils techniques, on peut retrouver aujourd'hui, avec un iPhone, on peut filmer des choses qui sont très belles, tout le monde a un ordinateur peut monter chez soi et donc c'est vrai qu'on a de nouveau depuis quelques années une qualité dans le cinéma engagé ou politique, on est revenu au cinéma en termes aussi techniques et ça pour moi c'est important parce que le cinéma politique c'est du cinéma, c'est un langage et c'est aussi du cinéma dans le sens où c'est de la poésie, de l'ouverture, du questionnement, c'est aussi les outils narratifs du cinéma et j'ai la sensation que quelque chose revient dans les films que je vois en ce moment ou les films qu'on m'envoie comme on voit de terrain de lutte par exemple, il y a des formes reviennent peut-être pas encore du cinétracte mais en tout cas des objets courts de 3-4 minutes destinés à internet à diffuser très rapidement etc. il y a des choses que je vois je me dis tiens c'est encore fragile tout ça depuis quelques années mais il y a de nouveau il me semble en tout cas il y a des choses qui m'intéressent et qui on va peut-être revenir sur un cinéma en tout cas qui ait une place un peu plus ou qui ait plus de films travaillant les questions du politique j'ai encore un milliard de questions pour vous mais il faut que je vous laisse aller merci mille fois Jean-Gabriel vraiment c'est fascinant merci beaucoup passez une belle journée au revoir